Je m'appelle Gabrielle Sabourin, je suis chef d'antenne du Téléjournal Ontario à Radio-Canada. Je travaille dans la salle de nouvelles depuis 2013. Je pratique la course, le vélo intérieur, l'entraînement dans un centre de conditionnement physique. Je prends également des cours de yoga et de pilates. Mais comme jeune adulte, j'ai commencé à faire de la course et j'ai vraiment aimé ça. Quand j'ai commencé à travailler à Radio-Canada, je me suis inscrite à une première course d'équipe. Et j'ai vraiment eu la piqûre pour la course. Ensuite, j'ai fait mon premier demi-marathon. Ce que j'aime dans la course et dans le vélo, c'est l'aspect méditatif. C'est de faire un mouvement assez simple, un pas devant l'autre ou encore faire du vélo. Et de faire le vide autour de moi et le vide dans mes idées aussi. Et ça, ça me permet d'avoir un équilibre de vie. Je pense que c'est ce que j'aime dans le sport. Et évidemment, le bien-être, les endorphines, c'est chimique dans le cerveau. On a un sentiment de plaisir lorsqu'on fait de l'activité physique après un certain temps. Faites pas les premiers pas, mais après quelques minutes, on se sent mieux. Parce que je suis active, je suis plus positive, mon niveau d'énergie augmente, je me sens plus forte, je me sens plus allumée aussi. Les matins où je m'entraîne, j'arrive au travail, je me sens plus alerte. J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli déjà quelque chose dans ma journée. Et ça me donne de l'énergie au fil de la journée. Moi, je pense que j'aurais été une fille active idéale, dans la mesure où je n'avais aucun talent en sport et j'étais complexée de ça. Donc, je pense que si j'avais eu un programme comme Fille active au secondaire, j'aurais probablement commencé à m'entraîner plus tôt. J'aime beaucoup le message de Fille active. Et je pense qu'ils ont une mission très importante. D'abord, de valoriser la confiance en soi, l'activité physique. Mais je pense que ça va au-delà. Une jeune fille aujourd'hui a plein d'images de femmes. L'activité physique ne doit pas se faire pour être belle et pour être parfaite, doit se faire pour être en santé. Et ça, c'est un message qui me séduit beaucoup, qui me rejoint beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501